Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et on fera un autre dîner une fois avec d'autres. Là, je pense que j'ai fait le casting de ce film exactement comme je ferais un dîner chez moi en réunissant sept personnes. Et j'étais intimement persuadé que ça allait le faire, comme on dit. Et effectivement, autour de la table, toute la journée, j'avais l'impression d'être un... d'aller voir un vrai dîner. C'est-à-dire, au moment où on tournait, ils jouaient leur personnage. Mais dès que j'avais dit couper, ça devenait de la discussion entre eux, machin. Et je passais mon temps à crier « Moteur, moteur ! » parce qu'ils m'écoutaient pas. Ils parlaient entre eux. Et c'était formidable, parce que ça amène une vraie convivialité. Et on a vraiment envie d'être avec eux autour de la table. Enfin, au début du film, parce qu'à la fin, beaucoup moins. Non, mais c'est vrai qu'il y a des moments où il y avait... Enfin... Juste avant la scène et pendant la scène, ça se ressemblait, en fait. Même, je sais pas, je pense à des trucs... Vincent était assez à côté de moi. Il y a eu vraiment des moments avec Vincent de connivance spontanée en personnage. Et qui était dû aussi à ce qui se passait quand on n'était pas en jeu. Ça, c'est hyper précieux. Moi, pour moi, j'ai adoré l'expérience. Parce que c'était... C'est vraiment comme être en laboratoire. C'est comme un petit animal qui est toujours en train de jouer. Moi, ça, ça me plaît énormément. Moi, j'ai fait des films qui m'intéressaient dans le challenge. Moi, j'ai fait des films. Voilà, j'étais sur un TGV, tout. Enfin, des trucs, voilà, avec... Effectivement, qui sont très loin du huis clos. Là, mon travail, c'était prendre un film qui est comme ça, dans une unité de temps, une unité de lieu, et qu'on oublie très vite, en fin de compte, que c'est un huis clos. Et c'était ça, mon boulot. C'est vrai que moi, personnellement, comme spectateur, si on me dit, « Tu vois, c'est un huis clos, oula, j'ai peur de... » Un petit peu m'ennuyer. Donc, le but, c'était faire un film où il y a cette contrainte et pas ennuyeux du tout. C'est-à-dire, comme un thriller où on se demande s'il va repasser et à la limite, qui courent sur le toit du métro ou qui saisissent la corbeille de pain, on s'en fout. On a vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Comme tout le monde, malheureusement. Ouais. Moi aussi, quand je vais au restaurant, je photographie ce que je mange pour que mes copains le voient et je regarde après s'ils ont liké. Voilà, ce qui est... On m'aurait dit ça, il y a 10 piges, même à tout le monde. Si on avait dit à quelqu'un, « Tu vas voir dans 10 ans, quand tu iras au resto, tu feras une photo et tu verras si les gens aiment ou pas. » C'était ridicule. Maintenant, ça fait partie intégrante de notre vie. C'est ridicule si on le fait pas. Ah ben oui. Vous attendez l'ascenseur, il est au troisième, il va arriver au rez-de-chaussée, vous sortez votre portable quand même les 7 secondes. C'est la cigarette, reste. Et vous allez regarder si sur Twitter, il n'y a pas un truc qu'on n'aurait pas vu. Et s'il n'y a pas un truc qu'on n'aurait pas vu, on regarde le truc qu'on n'ait jamais vu. Un seul petit objet contient tout. Donc c'est vrai que c'est un truc que je crois qu'on n'est pas encore totalement ajusté à cet objet. Moi, j'ai l'impression de ne pas être autant sur les réseaux sociaux. Et pourtant, j'ai réalisé cet été parce que je me suis fait piquer mes téléphones. Et que c'était presque une bénédiction parce que pendant une semaine, je n'en ai pas eu. Et même, j'ai prolongé un peu. D'abord, je me suis reposé la main. Parce que j'ai vraiment une tendinite, moi. Et aussi, de faire... Qu'est-ce que je lis quand je ne suis pas obsédée par... Parce qu'à un moment, je viens complètement dame. Ça fait deux minutes que je vais regarder qu'est-ce qui peut bien se passer. Et c'est vrai que c'est intéressant de faire un film sur les portables parce que quand vous faites un film, ce que vous recherchez, c'est des sujets qui peuvent parler au plus grand nombre. Et à part le portable, qui est le point commun de tout le monde. Maintenant, qui n'a pas de portable ? Les enfants ? Ou... Oui, le monsieur me fait des grands gestes hors champs. Mais vous en avez un qui date de 1953. C'est sans doute le premier portable du monde. Je vais voir. Voilà, non, c'est... Ouais. J'adore ce format. Mais il y a quand même des trucs dedans que vous n'oseriez pas montrer, je pense. Voilà. Peu importe le portable. C'est juste que l'œil n'est plus habitué. Donc plus personne va pouvoir... Voilà, vous êtes en T9 aussi. Et vous écrivez des textos en T9. Ça ne va pas parler aux jeunes publics à T9. Mais on mettait 4 ans avant à envoyer des textos. Oui, mais toujours 4 ans. Oui, vous mettez 4 ans, voilà. C'est une bonne manière de ne pas répondre tout de suite. Anecdotes de tournage. Il y en a... Quand vous êtes... Ce n'est pas une manière de me défiler, mais quand vous êtes 8 semaines dans la même pièce avec 7 personnes, les anecdotes, il y en a 10 000. Surtout quand on arrive à réunir comme ça des bons camarades. Donc, je n'en ai pas de précise. Le seul truc, c'est que... Quand je tourne le film, moi, je suis premier spectateur. Et je dirais que... Ce qui me reste de ce film, c'est un plaisir immense de les voir... Être le premier à les voir jouer. Et aussi une inquiétude, c'est qu'il y avait tellement de trucs formidables que je me suis dit que je ne pourrais pas tout mettre dans le film. C'est-à-dire qu'il va falloir faire 4 films. Donc, voilà. Ce qui me reste, c'est ça. C'est-à-dire que ce plaisir de voir les comédiens jouer et puis de manière différente, tenter des choses, machin, ça serait ça, mon ami Stop C. Voilà, le tournage en entier, je dirais. Oui, mais aussi d'avoir passé peut-être 4 jours devant un foie gras poêlé, c'est assez spécial aussi. Le foie gras d'endulé. Oui, le foie gras d'endulé, oui. Oui, le foie gras d'endulé, oui. On a un rapport un peu bizarre avec cet objet. Ça, c'est assez drôle. Il n'a jamais cuisiné pour nous, Stéphane. Non, et les plats servis ont assez peu de succès, sauf un des personnages qui lui semble tout adoré. Et donc, voilà, mais sans défleurer, je laisse la surprise aux spectateurs. Oui, 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 c'est-à-dire qu'on a commencé à présenter le film il y a une semaine à peu près, c'est-à-dire qu'il y a encore une semaine. Personne au monde n'avait vu ce film, à part l'équipe, nous. Et voilà, donc là, aujourd'hui, on est à Valence pour aller montrer le film, qui est donc une comédie. Et ce qui est intéressant pour vous montrer une comédie, c'est que vous savez tout de suite si ça rit ou pas, enfin, si vous avez bien travaillé ou pas, c'est-à-dire si ça rit pas du tout. Si vous n'entendez rien, c'est pas de très bon signe. Donc, pour l'instant, tout se passe bien, c'est-à-dire, voilà, on a des salles. Et avec son son, bien. Voilà, ça rigole, franchement, oui, oui, oui. Oui, oui, c'est-à-dire, ça rigole et ça fait pas que rigoler, d'ailleurs. Ce que j'aime bien, c'est qu'il se passe tellement de choses dans ce film qu'on entend même des « oh non, oh » des trucs comme ça. Ce qui est super, on est à vos premières qui dira, mais c'est gustativement, je sais pas si c'est arrondi, ça, gustativement. C'est-à-dire qu'on passe notre temps au restaurant, quand même. Et c'est-à-dire qu'on va dans les salles, tout ça, on fait, là, on doit faire 42 villes. Voilà, donc, là, pour être plus sérieux, c'est un moment quand même de vraie convivialité, convivialité, je dirais, cinématographique. C'est-à-dire qu'on rencontre le public, chose que, voilà, à part si, comme tu disais tout à l'heure, si on vient de voir dans la rue et... Oui, c'est ça, mais c'est rare qu'on a vraiment... Une fois que le film est parti, qu'il est en salle, on n'a pas tellement de... Autant de réactions, en fait, autant... Et surtout en discussion, comme ça, c'est assez heureux pour nous, en fait. Et on apprend sur le projet qu'on a fait, on comprend des choses, ou alors on se questionne, nous aussi, alors qu'on s'était questionnés, mais là, tout à coup, on voit les choses un peu... Est-ce que je veux dire, ça vous apporte peut-être une lecture différente du film, aussi ? Oui, oui, oui. Et même les rencontres avec les journalistes, moi, je trouve que ça fait ça par rapport à moi. Oui, c'est intéressant, parce que nous, on a été pendant, à part, un an et demi, vraiment immergés dans ce projet. On y a beaucoup, beaucoup travaillé tous ensemble, et là, il y a des ressentis, des choses, même qui, des fois, vont plus loin que ce qu'on avait imaginé. Et je dirais que souvent, vous comprenez parfaitement même le sens et le sous-texte de votre film, une fois que vous l'avez présenté, que vous avez parlé avec les journalistes et que vous avez parlé avec le public. C'est-à-dire qu'il y a, sur mes films précédents, il y a des... même des gens qui posaient des questions, qui disaient, voilà, vous avez fait ça sans doute pour ça. Eh bien, ils ont raison et je ne m'en étais pas rendu compte. Vous voyez ? Ou les références, par exemple, en disant, « Est-ce que ce n'est pas influencé par tel film ? » Et vous avez vu le film, vous vous rendez compte qu'effectivement, c'est influencé par ça. Et voilà, c'est en ça que la tournée et aller à la rencontre du public, et voilà, c'est des moments vraiment privilégiés. C'est assez riche, et puis ça ponctue bien une expérience, je trouve. Parce qu'en fait, on a mis quand même beaucoup de temps, toi encore plus, parce que le processus de montage a été quand même très méticuleux, très long pour toi, très important, et il l'a fait vraiment... Enfin, je crois que ça lui a demandé tout ce qu'il restait d'énergie. Voilà. Il va bien. Ça va mieux. Ceci dit, il va très bien. Il va mieux. Voilà. Oui, moi je crois que j'ai tourné ici, en fait, l'an dernier, l'été dernier. On a tourné le film qui s'appelle Raoul Tabura, vers Orange. Ah, c'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus tard. Mais écoutez, moi je suis... Je suis un des seuls bretons qui ne voyage pas beaucoup, donc je reste souvent en Bretagne. Après, je découvre, justement, quand on parlait de la tournée, quand on va en avant-première, ce qui est formidable, c'est que là, je viens ici à Valence, je vais pouvoir manger des choses du coin et tout ça, et ça, j'adore ça. C'est-à-dire que moi, c'est ma manière de faire du tourisme, un peu présenter les films. Donc voilà, je connais Valence parce que je suis venu présenter des films. Et donc ce soir, je suis en train de réfléchir à ce que je vais manger de nouveau, vous voyez. Bah écoutez, ouais, ouais, c'est un genre que j'aime beaucoup, donc ouais, 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 j'espère. J'espère, mais après un thriller comme j'avais fait au début, c'est-à-dire à dimension humaine, vous voyez, comme pour elle où on suit un personnage qui est dans une histoire qui le dépasse un peu. Donc ça, c'est des sujets qui vous plaît. Mais voilà, et avec une femme. Parce que souvent, je pense à ce premier film pour elle, avec Vincent Lennon et Hicken Krueger, ce que ça aurait pu donner si on a versé les rôles. Et là, très sérieusement, si je le faisais maintenant, je ferais peut-être le contraire. Vous voyez, une femme qui doit tout faire pour sauver l'homme qu'elle aime. Blockbuster. Oh, c'est dur. Scweller, je viens de là, ça serait me parjurer. Camise dramatique, alors. Les frères Cohen. Tarantino. Patrice Lecomte. Claude Lelouch. Apple. J'étais pas né pour le Minitel, donc je ne sais pas, je ne comprends pas cette question. Juste le nom, ça fait rire. Je n'ai aucune idée ce que c'est, moi, personnellement, mais ce Minitel, ce nom m'a toujours fait rire. SMS. SMS. Ah ah, Instagram, ça prend le devant un peu. C'est cool, Instagram. Cinéma. Cinéma, forcément, parce que les films sont faits pour être vus en salle. Après, le DVD nous permet de voir des films qu'on n'avait pas vus en salle, donc je dirais que c'est un petit frère indispensable. Restaurant, commandé à la maison. Ouais, au dîner à... Je ne cuisine pas, moi, donc au restaurant. Boîte de nuit, t'as connu. Ouais, boîte de nuit, pour la son jeune. Non, mais ça, je suis connu. Non, la pognée. T'as connu. Malheureusement, télé. Et je dis malheureusement parce que je me rends compte que je devrais plus écouter la radio. En fait, je n'ai même pas de télé. Je ne sais pas pourquoi j'ai de télé. Bah, 98, c'était la première fois. Et ouais, c'était la première fois. Et puis on sortait quand même de... 2018, moi, je me suis fait piquer mon sac dans la rue. À la finale à Coupirau. Donc, ouais. Ah, ouais, mince. Donc, non, pas pour souvenir. Non, mais en même temps, ouais. Je ne sais pas, c'est des expériences marquantes. 2018, alors. Ouais, 98, moi, ça. 20. Ah, et moi aussi, je n'aime pas la bière. J'aime ni les... Astice. Chien. Chien. Samedi. Samedi, parce que le lendemain, il y a le dimanche. Soleil. Bah, je suis breton, je vais dire... Je vais dire soleil, quoi. Été. Hiver. Mer. Dans les mers. Voilà. Quoi ? Faut à faire. Comment ça ? Quoi ? Bah, écoutez, très, très heureux d'avoir répondu, j'espère brillamment, à ces questions très bien posées et que vous retrouverez sur quoi.fr. Et nous sommes donc les premiers invités pour un film. C'est le cinéma. Voilà. Merci, quoi.fr. Et voilà, on restera votre première fois, quoi qu'il arrive, à tout jamais. Un, deux, trois... Oh, putain ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...